Vos deux centres de la rénovation Home Argoire de Leoport et Lens-à-Beau-Fils vous présentent Reflet d'ici. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Reflet d'ici. Le majestueux Queen Mary II était de passage à Gaspé en fin de semaine dernière. Un navire unique en son genre, comme le rapporte notre journaliste Thierry Haroun, qui l'a visité. Les chiffres et les espaces de ce mastodonte bâti à Saint-Nazaire en France en 2003 donnent le vertige avec ses 23 étages et 345 mètres de long. Une capacité de 2691 passagers et 1300 membres d'équipage. Une salle de balle de 400 personnes, une salle à manger qui peut contenir 1100 convives, un théâtre de 900 personnes, 6 pianos à queue. Et si jamais vous en avez les moyens, une bouteille de vin rouge Montrachet 2001 peut coûter 4250 $ américains. Et si vous le prenez au vert, il vous en coûtera à peine 470 $. Pour une chambre seule, c'est 3000 $ pour cette nuitée et 20 000 $ pour la suite. Le porte-parole Inigo Ayuso rappelle que ce navire a bien d'autres particularités. On a aussi le planétarium, c'est le seul planétarium en mer qui est sur un bateau en fait. La bibliothèque c'est aussi la plus grande sur un bateau avec plus de 10 000 livres. Alors c'est un bateau très, je voudrais dire très classe, très élégant. Il y a aussi des soirées formelles où les dames portent les longues robes et tout ça. Et le monsieur porte le pavillon, le smoking. Alors c'est très élégant, très calme. Escale Gaspésie a mis le paquet pour les milliers de passagers en offrant une panoplie d'activités à Gaspé pendant leur passage. Marché public, circuit musical, visite de l'amphithéâtre François Mitterrand au musée de la Gaspésie, atelier de gigue et feu d'artifice à la marina de Gaspé. Le navire qui avait quitté Southampton en Angleterre à destination de la Gaspésie via le port de New York sera de retour en 2017 et 2018. C'était Thierry Haroun pour TVCGR sur le Queen Mary 2 à Gaspé.